Il y a quelques temps j'ai entrepris de construire la scie à ruban de Mathias Vendel que sûrement beaucoup d'entre vous connaissez. C'est donc une scie à ruban qui est quasiment entièrement faite en bois à l'exception des parties qu'on ne peut pas faire en bois, la lame, le moteur, etc. Mathias a fait toute une série de vidéos explicatives sur le sujet et donc je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été fait mais je me suis dit que j'allais faire un petit film sur une partie de cette scie c'est-à-dire le cadre ici, il faut le faire monter comme ça ou descendre donc ça permet de tendre ou de détendre la lame Je ne suis pas sûr qu'on voit bien là mais si on tourne la manivelle le cadre se déplace vers le haut ou bien vers le bas ce qui permet donc de faire descendre ou monter la roue et donc de tendre ou détendre la lame donc le cadre là doit être super costaud et les jointures dans les quatre coins du cadre un, deux, trois, quatre doivent l'être également J'ai donc fait un assemblage à feuillure ce qui veut dire que dans les grands côtés ici on a fait des encoches dans lesquelles viennent s'emboiter les petits côtés donc ce qui permet d'augmenter la surface de contact entre les éléments à coller en plus de ça on a également ces petits triangles là je crois que officiellement ça s'appelle des clefs qui viennent encore renforcer l'assemblage la première étape est donc de découper et raboter notre bois à la bonne épaisseur et à la bonne largeur on va ensuite découper les feuillures dans les longs côtés donc j'ai fait ça à la scie circulaire avec une lame à rainurer on va voir ce que c'est dans un instant donc il suffit de couper, de déplacer un petit peu le morceau couper, de déplacer, etc, etc la scie voile un peu là parce que j'ai oublié d'allumer l'aspiration mais bon le résultat est pas trop mal alors une lame à rainurer se distingue d'une lame à découper normal parce qu'elle a le fond des dents plate et en fait ce qui fait que quand on fait plusieurs traits de scie en parallèle le fond de la feuillure qu'on va faire il va être plat alors que si on avait utilisé une scie classique il aurait été tout bossu là comme j'ai dessiné maintenant qu'on a tout decouper, rainurer et raboter on peut verifier que tout s'emboite comme il faut que la largeur est large comme il faut que la longueur est longue comme il faut et comme c'est le cas on peut passer à l'étape suivante c'est-à-dire donc le collage là rien de terrifiant un peu de colle par-ci par-là on pose le tout bien à plat 2 serre joints dans la longueur 2 serre joints dans la largeur il y a quand même un truc important à verifier c'est si les diagonales sont de même longueur et comme dans mon cas c'était pas le cas j'ai rajouté un serre joint dans la diagonale pour corriger tout ça après sechage le résultat est pas trop mal et on peut maintenant passer à l'étape suivante c'est donc la réalisation des clés dans les coins mais je voulais avant ça vous dire justement quelques mots comment fonctionnent justement ces clés d'une manière générale on peut pas trop coller du bois comme ça ou bien comme ça ou bien comme ça parce que les fibres du bois absorbent la colle et ça tient pas bon maintenant c'est clair qu'avec les cols d'aujourd'hui c'est pas forcément très vrai mais bon le principe de base est toujours vrai et c'est pour ça qu'on a inventé des tonnes de joints différents et en fait celui-là c'est juste l'un d'entre eux donc dans un premier temps on fait un trait de scie en travers de la jointure comme ça et ensuite on va venir y mettre un petit triangle qu'on va coller le triangle donc ou la clé fonctionne en fait comme un intermédiaire dans la jointure parce que comme on l'a dit les deux morceaux sont pas forcément bien collés l'un à l'autre mais par contre ils sont très très bien fixés à la clé pourquoi ? parce que en fait les fibres du bois des morceaux et de la clé sont collés dans leur longueur et non pas par leurs extrémités ce qui fait que le collage est bien plus résistant donc pour couper les fentes dans le cadre je me suis fait ce petit gabarit en fait qui est monté sur les rails de la scie et qui permet de couper les coins du cadre avec un angle de 45 degrés ce qui est assez cool dans l'histoire en fait c'est que avec seulement deux parametrage du gabarit on peut faire 16 fentes dans le cadre ce qui nous fait 8 traits de scie par parametrage ce qui est quand même plutôt efficace pour la réalisation des clés j'ai commencé donc par decouper des fines bandes de l'eperceur des clés et comme je n'ai pas vraiment réussi du premier coup j'ai passé un petit coup de ponceuse pour que ça rentre pile poil je les ai ensuite decouper en triangle et j'en ai obtenu tout un tas et donc j'ai collé les 16 plus beau dans le cadre rien de particulier ici il faut juste faire attention a faire bien entrer la colle dans les fentes pour avoir un bon contact entre toute la surface du triangle et le cadre après sechage il nous faut encore araser les bouts des triangles qui depasse donc pour cela j'ai utilisi une fraise a copier donc le roulement du haut s'appuie sur le bord du cadre et les couteaux qui sont alignes avec le roulement viennent decouper tout ce qui depasse j'ai encore du enlever au ciseaux les petits bouts de colle qui restaient de dessous le roulement pour que tout soit bien au même niveau et ensuite ca a été comme sur des roulettes ou plutôt des roulements donc il reste plus que maintenant que les rails de guidage a faire comme au depart j'ai utilisé une lame a rainurer pour faire ca comme le cadre est symetrique on peut faire un trait de coupe retourner le cadre un autre trait de coupe ensuite on eloigne le rail de guidage et rebelote le cadre est donc maintenant terminé il sert pas vraiment a grand chose en lui-même mais je me suis dit que j'allais faire une video pour pouvoir un peu montrer les techniques mises en oeuvre pour le realiser parce que elles sont assez sympas donc j'espère que ca vous a plu et je vous dis a la prochaine